Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nions Reborn. Nous nous retrouvons pour un témoignage puissant. Un témoignage puissant extraordinaire. Si vous voulez savoir, ça parlera de ça ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous rappelle ? La plupart des gens sont sortis et disent Ah Nions Reborn, c'est une sorcière ! Mais qu'est-ce qu'elle vous fout dans la mammite ? Hum, mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, ceci est un témoignage puissant. Et quand on parle de témoignage puissant sur Nions Reborn, ça ne rigole plus. Un ex-satanisme va nous parler en long et en large de ce que lui sait de la sorcellerie. Mais pas seulement ça, de la prison de la sorcellerie. Et il va nous dire que la prison de la sorcellerie existe. Premièrement, vous devez savoir que ça existe. Et quand les gens sont prisonnés dans la prison de la sorcellerie, ça a des effets. Il y a des choses qui se passent avec eux. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec eux ? Vous allez bien entendre ça avec moi ici. Et quand nous allons écouter ça, nous allons analyser notre vie pour savoir de quoi on est. Parce que je vous dis, la plupart des sorciers, ils aiment bien enfermer les gens dans la prison de la sorcellerie. Pour bien les contrôler. C'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un soit admis dans la prison de la sorcellerie, par exemple. Tout ce que cette personne fera dans la vie réelle, tout sera contrôlé, observé par les sorciers. Du coup, les sorciers savent automatiquement où vous allez et quand vous allez. Ils sont informés de tout. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vous précèdent là où vous devez aller pour vous mettre des bâtons dans la roue. Par exemple, vous pouvez être en quête de boulot. Vous cherchez du travail. Et vous avez décidé aujourd'hui, ce lundi peut-être, d'aller déposer vos dossiers dans une entreprise. Ah ! Dès que vous prenez cette résolution de le faire. Comme vous êtes enfermé de la prison de la sorcellerie, qu'elle est sorciée derrière vous. Et automatiquement, ils seront informés. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont déjà s'organiser. Organiser un complot rapide pour faire déjouer vos plans. Oui. Pour faire en sorte que votre dossier n'aboutisse pas. Ou vous ne trouvez pas ce que vous allez aller rechercher demain. Vous verrez la raison pour laquelle vous devez faire le dossier. Ce n'est pas de la blague. Ce ne sont pas des histoires. Certaines choses sont prouvées. Mais la plupart des personnes ne savent pas exactement ce qui se passe dans leur vie. Qu'est-ce que c'est ? Ces gens-là sont même découragés. Or, il y a la sorcellerie derrière vous. Quand il y a la sorcellerie derrière vous, ces sorcelles font des choses vraiment trop graves, qui risquent de vous retarder toute votre vie. C'est pourquoi il faut se lever. Il faut se lever dans la prière et demander à Dieu d'opérer une délivrance totale et durable chez vous et en vous. S'il y a des sorcelles de votre famille où vous logez quelque part, que Dieu vous montre ces sorcelles-là, afin que vous puissiez prendre vos précautions. Mais, comme vous n'êtes pas bien informé sur ça, nous faisons ces témoignages encore pour vous. Ce texte certainement va nous révéler, détail par détail, des éléments qui vous permettent de savoir quelle est l'origine de vos échecs surtout. Parce que les sorcelles, ils aiment bien voir les gens échouer. D'où, moi je viens ici ce matin, pour vous bénir au nom de Jésus Christ, au travers d'un témoignage que vous allez écouter, qui va grave vous délivrer quoi. Ceux qui ne sont pas informés que ça existe, écoutez et sachez dès aujourd'hui que Jésus est réel. Et c'est lui ce qui peut vous délivrer de la main de ces gens-là. Mais vous, vous avez des choses que vous devez faire. Vous devez poser des actions qui vont vraiment vous aider. Si vous êtes dans une famille, ou dans la famille tout le monde est dans la sorcellerie et que vous ignorez, Dieu ne va pas vous laisser comme ça. Si vous appartenez à Dieu, Dieu va vous parler par plusieurs façons pour vous montrer qu'il y a la sorcellerie dans votre famille. Et il va vous montrer le message des sorcelleries surtout dans votre famille. Mais la plupart du temps, les gens ne savent pas les signes. Ils ne savent pas comment reconnaître ce genre de choses. C'est pourquoi nous nous sommes là pour vous dire aujourd'hui d'écouter bien, d'écouter vraiment bien. La sorcellerie n'est pas écrite sur le visage. Personne ne viendra vous dire qu'il est sorcier. Mais, dans l'esprit, dans l'esprit, il y a la sorcellerie. Vous voyez, et tout ce qui se passe dans l'esprit d'une personne, Dieu peut vous montrer cela sous forme de songe. Maintenant, il y a des signes aussi. Des signes de la sorcellerie. Et vous devez savoir quels sont les signes de la sorcellerie. Comment savoir qu'une personne est dans la sorcellerie. Si toi tu ne sais même pas ce genre de choses, tu risques de gaufrir tout tes secrets à une sorcière. Ou un sorcier. Et lui maintenant, il ne peut pas t'aider à réussir. Donc, il fera tout pour bien te mettre les bâtons dans les roues. Maintenant, comme je ne veux pas quitter les bâtons dans les roues. J'ai décidé de faire cette vidéo que nous allons entendre aussi. Et si tel satanisme va nous expliquer en long et en large, ce que c'est que la prison de la sorcellerie. Et ce qui se passe là-bas. Comme c'est un truc bizarre. Quand on voit même cette image aller quand on se dit, mais que c'est un truc de ouf. Alors, nous allons prier. Pour que Dieu vienne nous quand même commencer la délivrance. Nous préparer spirituellement. Pour qu'au fur et à mesure qu'on écoute ça ensemble. Dieu nous dérive. Et nous sépare de toutes ces choses-là. Même si nous-mêmes nous sommes allés nous mettre dans la prison de la sorcellerie. Que Dieu nous délivre aujourd'hui. Et quand je vous parlez de ça, ce n'est pas de la blague. Et les gens eux-mêmes proposent pas à nous ouvrir un foutu des ténèbres. Et se sont autour dans les problèmes jusqu'aujourd'hui. Il y a une vaine de la vie. Quand quelqu'un va avoir un fédécheur. Quand quelqu'un participe à des fêtes traditionnelles. Quand des gens avec des amis, ils vont se soi-disant protégés par des marabouts. Tout ce genre de choses-là, sont des choses que vous connaitre au diable. Et vous enferment d'une manière ou d'une autre. Dans cette prison dont nous sommes en train de parler ici. Alors, prions que Dieu nous délivre aujourd'hui. Les hommes fermés disons tous ensemble. Seigneur Jésus Christ, nous te reconnaissons comme la personne par qui nous devons passer pour rencontrer Dieu. Seigneur Jésus Christ, dis un seul mot aujourd'hui. Afin que nos péchés soient effacés. Dis un seul mot maintenant. Afin que tout ce que nous avons fait dans le passé qui nous condamne. Au nom de Jésus Christ. Que ces choses soient brisées. Et que nous soyons séparés. De tous ces gens de choses. Que nous n'aurions pas souhaité. Mais par ignorance. Nous y sommes entrés. Quand nous sommes entrés dans la patrie occulte. Tout ce que nous avons pris là-bas dans le monde de Satan. Ô Seigneur Jésus Christ, nous voulons nous en débarrasser maintenant. Donne-nous la force et le pouvoir. Donne-nous tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Parce que nous avons compris. Nous avons compris que nous pouvons uniquement évoluer qu'avec Dieu. Et réussir avec lui. Seigneur, viens nous soutenir. Viens nous aider. Que ta main qui délivre nous délivre aujourd'hui. Toi qui donne tout gratuitement. Que ta main qui sauve nous sauver aujourd'hui. Que ton sang qui est versé à la croix. Viens jusqu'à nous. Nous purifier. Délivre nos âmes. Délivre nos familles. Et que tout ce que l'ennemi fait, il fera contre nous. Soit sans effet. Seigneur. Au nom du nom puissant de Dieu tout puissant. Le Dieu très haut. Au nom de Jésus Christ. Seigneur. Donne-nous le devoir de découvrir. Tout ce que les ennemis sont délivrés contre nous en secret. Tout ce qu'ils font contre nous en secret. Et que nous ne savons pas. Maintenant. Nous voulons tout découvrir ici. Afin que nous mais nous ne puissions plus tomber dans ça encore. Et que nous serons délivrés. S'il n'y a pas encore parmi nous. Dans la famille. Des gens qui se trouvent dans le monde des ténèbres. Seigneur. Que toutes ces personnes la soient dévoilées. Montre-nous leur visage. Et donne-nous le comportement à l'appui. Afin que nous ne puissions pas faire des victimes. Parce que nous n'aurons pas à combattre contre la chair et le sang. Mais contre ces mauvais esprits de la sorcellerie qui existent. Et ces démons. Et ces prises de ténèbres. Et le diable lui-même et ses sœurs. Merci Seigneur. Jusque grâce à toi aujourd'hui. Nous tombons sur ces témoignages puissants. Ce n'est pas un hasard. C'est que tu as un bon projet pour nous. Tu peux nous délivrer. Tu peux nous aider à réussir notre vie. Nous te remercions pour ça. Que ton nom soit béni. Amen. Appréciez mes frères et sœurs. Appréciez mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. Ce que nous l'entendons ici. Va aller loin. Même plus loin. De tout ce que je vous ai dit déjà. Pour en plus de cette affaire. Soyez vraiment, vraiment, vraiment prêts. Le monde dans lequel nous sommes. N'est pas celui que vous croyez. Dans ce monde, il existe le bien et le mal. Mais vous pouvez triompher. Vous devez commencer d'abord par découvrir. C'est quoi le mal ? Et qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur ? Quels sont les plans de sorcellerie ? Qu'est-ce qu'il faut dans le monde de la sorcellerie ? C'est l'heure de tout découvrir ici. C'est maintenant prêt. Parce que nous allons lancer le temprat puissant. Alors nous allons continuer jusqu'à toi. C'est parti. Une. Deux. Et trois. Let's go. Écoutons ça. Il y a la dernière et la plus mauvaise prison de tous les prisons. C'est la prison de la sorcellerie. Si on t'enferme dans la sorcellerie. C'est-à-dire que tout ce que tu faisais et que tu feras ici sur la terre sera contrôlé par le prince ou le sorcier. Et c'est le diable qui contrôle cette vie. Amen. Je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre. Quelqu'un s'il est dans la prison, il a toujours des soucis. Et quelqu'un peut mourir même en avance. Parce qu'il est seulement dans la prison. Un jour, à Kin, je suis allé visiter leur grande prison. J'ai trouvé quelqu'un que je connaissais. Alors quand ils arrivaient là-bas, j'ai même commencé à pleurer. Il mangeait très bien. Et dans sa famille, il y avait beaucoup d'argent. Comme il était un prisonnier, il a manqué la liberté. Comme il était dans le monde où il pouvait voir quelqu'un qui est libre, il ne faisait que pleurer. J'ai regardé même son visage, il était comme devenu vieux. Aujourd'hui, nous qui sommes dans le monde Et d'autres chrétiens Ils amènent leurs enfants dans la prison sans le savoir. Donc sur quelle voie ? J'aimerais que les mamans me suivent très bien. Et la voie là-bas, ce n'est pas les parents, les papas qui l'utilisent, mais ce sont les mamans. C'est quelle voie ? Une maman peut avoir un enfant. Et elle a fait 9 mois avec l'enfant dans le temps sans l'homme. Elle priait beaucoup. Dieu aide-moi. Un protège-moi. C'est vrai qu'il aura son enfant. Après quelques jours, Le diable a fait visiter la femme. On vient dire à la maman que l'enfant ne doit pas évoluer comme ça. Il ne croit pas très bien. Un bracelet qu'on va donner à l'enfant. L'enfant est sous la direction de Dieu. Toujours la maman Elle va faire sortir l'enfant dans la gloire de Dieu pour l'amener dans la gloire du diable. C'est comme ça qu'on va griller le bracelet là-bas dans une petite casserole. Et on va donner ça à l'enfant pour éviter que les maladies sorcelleriques puissent l'attraper. Automatiquement les sorciers vont commencer à contrôler la vie de cet enfant. Parce que les choses qu'ils ont faites ne viennent pas de Dieu mais viennent du monde de ténèbres. Ça c'est la première dimension. La deuxième dimension. Et beaucoup ont déjà fait ça. Si tu as déjà fait cela, je vais te demander demain, quand le serviteur va commencer à recevoir, viens te confesser. Frère, qu'est-ce qui t'est fait rire? Amen. Une autre voie. La maman peut être enceinte. Elle peut même voir son bébé. Mais après six mois, elle se retrouve encore enceinte. Là, c'est la sorcellerie. C'est la maman qui a donné son enfant dans la sorcellerie sans pour autant le savoir. Alors tu vois, l'enfant ne saura pas bien grandir, il faut vraiment le protéger. Comment est-ce qu'on est en train de bloquer cela? Ils vont prendre les ongles de l'enfant. Ils vont prendre une partie de sa couche. Ils vont faire avec ça le motolo, la corde qu'on met sur les hanches de l'enfant. Et ils vont brûler ses ongles, ils vont mettre ça sur cette corde là-bas. Et la corde sera mise dans le corps de la maman et elle va dormir avec. Et le matin, quand il va se réveiller, elle va mettre ça dans la hanche de son bébé. Et l'enfant va très bien grandir. Il n'aura même pas les bousser. Il sera en bonne santé. Et la maman sera trop joyeuse. Et l'enfant aura des trous de mémoire. Il ne sera pas normal. Ce sont les enfants, quand tu l'envoies dans la maison, amène-moi une télévision. Dans tout ce que le diable est en train de faire, il cherche toujours son bénéfice. Et l'enfant va seulement grandir comme ça, avec cet état d'esprit. La troisième dimension, c'est toujours dans le cadre de la protection des enfants. Quand tu parles de bloquer, tu bloques tout ce qu'il y a dans la vie de l'enfant. Ses études, les mariages et tout ce que l'enfant fera. Les principes occultes que tu vas pratiquer sur le corps de l'enfant, en ce moment-là, ce sont les démons qui sont en train de diriger la vie de cet enfant. On est en train de mettre des limites dans la vie de l'enfant. Et notre dimension, La maman peut se retrouver enceinte et avec un bébé. On va lui demander de prendre son sous-vêtement, de mettre ça dans de l'eau chaude, et commencer à presser sur l'enfant qui est dans le ventre, jusqu'à ce qu'il aura cet enfant là-bas. Chaque matin, quand il se réveille, il prend son sous-vêtement et met dans de l'eau chaude, en train de presser sur l'enfant qui est dans son ventre. Et chaque matin, c'est ce qu'elle doit faire. Et il est en train d'en sorceller l'enfant. Alors quand l'enfant va grandir, il sera vraiment dans une vie très compliquée. Vous allez vous rendre compte que l'enfant peut même atteindre l'âge de 50 ans, mais il va continuer toujours à faire couler la salive. Ça commence dès le bas âge. Et beaucoup de gens négligent ces choses là-bas. Alors les gens disent que nous allons consulter les autres. Avant d'aller consulter ces gens là-bas, tu dois savoir qui est-ce que je dois consulter. D'autres se disent non, celui-là ne fait pas d'incantation, c'est vrai, les plantes sont en train de guérir. Mais il faut maintenant connaître l'état de la personne qui est en train de faire ses incantations là-bas. Il faut le consulter, non. Il n'y a pas besoin de toi, il n'y a pas besoin de d'enfants. C'est-à-dire que tu ne laissas pas, c'est-à-dire que tu ne laissas pas. L'enfant n'est pas facile, il n'y a pas besoin que 5 minutes, de 5 minutes, de 2 minutes. Il y a 5 kilos de la salive. Mais toi, il n'y a pas besoin de d'enfants. Alors il va seulement te consoler en te disant que ça ce n'est pas la sorcellerie. ça va juste t'aider, laissez-moi vous dire une chose pour donner à quelqu'un la sorcellerie ce n'est pas difficile c'est quelque chose qu'on peut faire dans un peu de temps et l'homme a la sorcellerie mais pour découvrir maintenant que la personne a cette sorcellerie c'est maintenant là qu'il y a le problème Amen une autre dimension qui est un peu plus élevée le problème d'avortement il y a des gens qui négligent ce problème les enfants que tu es en train d'avorter à moins que la grossesse puisse quitter d'elle-même ça ce n'est qu'un accident si tu ne fais qu'avorter de toi-même ces enfants là-bas sont quelque part en train d'attendre tu peux même nier ce qu'ils entendent et dire au mort tu vas mourir, tu me donneras raison quand tu seras mort tu vas me donner raison ces enfants là-bas ils sont quelque part parce que Dieu ne les reçoit jamais parce qu'ils ont des signes les signes de racine de beaucoup de choses il y a quelque part où j'étais allé trouver ces enfants on va en train de faire des bruits et on m'avait dit ceci le jour où sa mère va mourir c'est comme ça qu'elle viendra libérer l'enfant l'enfant va partir et la mère va entrer dans la prison et quand tu es en train de tuer l'enfant l'enfant va avec un souci en disant que c'est ma mère qui vient de me tuer quand toi tu vas aller là-bas c'est comme ça que tu vas libérer cet enfant alors demain nous allons parler sur un chapitre je vais vous expliquer comment j'étais entré en dessous de l'eau dans un village qui se trouve de ce côté ce village on l'appelle Kyoub il y a une chute il y a une sirène là-bas et tout le monde de ce village sait qu'il y a une sirène dans cette eau alors quand je suis allé là-bas pour rendre visite à cette sirène c'est là que je vais te donner tout ce que j'avais rencontré quand j'étais là-bas alors si tu as des telles photos dans la maison tu dois les enlever d'autres disent qu'il y a des sirènes qui appartiennent à Dieu et d'autres au diable quand est-ce que Dieu avait crié un nom pour les mettre dans l'eau les gens les tuent pour l'argent tu prends la sirène en mariage pour l'argent tu les mets même dans ta maison elle est même dans le temps de te donner des enfants si tu as des enfants encore dans le monde normal les enfants que tu as ici et les enfants que tu as eu avec la sirène ne peuvent pas se voir le jour où tes enfants qui sont dans ce monde verront ces enfants là-bas ils vont mourir ce sont des choses qui vont beaucoup nous aider je connais un grand qui est un commerçant à Lubumbashi je ne vais pas les citer et si tu entres maintenant dans sa maison tu vas trouver les photos de la sirène et même les magasins qu'il avait dans les centres-villes il y avait seulement des sirènes et même sur toutes ces barques qu'il avait à Lubumbashi il y avait seulement des sirènes et les gens ne comprenaient pas pourquoi ils mettaient ces dessins là-bas on était avec lui dans une secte dans la maison il restait il y avait sa femme et ses enfants et à 18h30 il donnait de l'argent à sa femme et à ses enfants parce qu'il devait passer nuit à l'hôtel Caravie alors chaque jour ce qui s'est passé ce n'est pas seulement pour un seul jour chaque jour parce que sa famille ne passait pas nuit dans la maison parce que c'est la sirène qui devait passer nuit là-bas parce qu'il avait une chambre noire tous les occultistes ont cette chambre-là dans leur maison au moins il va y pénétrer, il va se décomposer pour faire le voyage astral dans la chambre noire personne ne peut y entrer alors quand il entre là-bas il est en train de causer avec les démons toi qui es aussi occultiste si vous êtes dans le même ordre tu peux fréquenter cette chambre là-bas je ne sais pas toi aussi maman si tu trouvais un mari qui demande chaque nuit ou chaque soir d'aller passer nuit à l'hôtel mais lui reste à dormir seul on va accepter le mariage avec 7 enfants chaque jour les enfants passaient nuit à l'hôtel demain à 7h ils vont rentrer dans la maison mais la nuit passait nuit à l'hôtel et la femme avait accepté ça et il y avait l'un de ses enfants qui me demandait toujours pourquoi est-ce que nous passons nuit à l'hôtel alors toi qui es l'ami proche de mon père qu'est-ce qui se passe à la maison parce que quand nous nous allons à l'hôtel toi tu restes à la maison c'est quelque chose qui faisait mal à l'enfant l'enfant aimait souvent savoir qu'est-ce que son père était fait or c'est l'esprit de mami ouata qui était en train d'attirer l'enfant sans le savoir bien aimé dans les seigneurs si tu n'as pas Jésus en toi l'esprit peut se retrouver dans l'eau et ça va quitter là-bas pour venir t'attirer et tu iras jusque dans l'eau parce que tu n'as pas Jésus en toi si tu crois ne cherche pas que ta vie d'abord soit bonne tu dois savoir qu'il y a sur la terre il y a des démons il y a des sorciers si tu y crois et tu dois te rassurer que toutes ces puissances là-bas sont sous tes pieds l'ami tu peux faire tout ce que tu voudras ça va commencer à évoluer même s'ils sont en train de te combattre ils ne vont pas t'atteindre l'esprit là-bas de mami ouata tant que j'ai vécu dans ces histoires là-bas je n'ai pas rencontré un démon qui est vraiment compliqué comme celui-là la sirène a vraiment un mauvais coeur si elle est dans l'eau elle n'aime pas voir la présence d'une autre femme dans ces taux là-bas et dans ces villages là-bas c'est quoi que la sirène faisait quand les gens sont en train de se laver de se baigner elle aussi passait là-bas pour voir mais un enfant pouvait voir et elle pouvait se dire que ça c'est une blanche qui est en train de passer si tu arrives à ce village et tous les habitants du village savent que chaque année une fois par année la sirène quitte l'eau c'est comme ça qu'on empêche à tous les visiteurs d'arriver assez tôt là-bas vers 18h alors à 18h ou vers 18h30 quand tu es visiteur là-bas tu as hâte pas d'aller à la rivière parce que tu vas la voir et la queue qu'elle a c'est vraiment mystique même pendant la journée et elle peut sortir se promener et le soir encore se rejeter dans l'eau comme moi j'ai prépare mon témoignage alors c'est une autre partie mais seulement je vous explique je vais en parler demain mais demain je vais vous dire qui m'avait demandé d'aller voir la sirène je suis entré comment dans l'eau et commence j'ai quitté l'eau vous avez entendu ça le monsieur est allé voir jusqu'à vous rencontrer une sirène j'ai un démon qui vit dans l'eau et il va nous dire que c'est un prêtre qui lui a permis de rencontrer cette femme là et c'est une femme qui n'aimait pas d'orce doucement regardez elle n'aimait pas d'orcement mais elle est très belle ça c'est juste un truc pour vous montrer un peu les yeux sur les sourcils mais les choses sont pleines et les choses sont terribles maintenant analysez votre vie maintenant et comprenez ce que vous devez comprendre le monde n'est pas celui que vous croyez les gens autour de vous ne sont pas réellement ceux que vous croyez faites très très attention si vous n'êtes pas abonné pour vous abonner et rendez-vous pour la prochaine vidéo restez connectés c'est parti